... Nous sommes ici à la fosse de plongée de la piscine olympique de Dijon. Aussi curieux que cela puisse paraître, la plongée sous-marine peut être à l'origine de très violentes rages de dents. Laissez-moi vous expliquer comment et pourquoi. La dent est constituée de trois tissus. L'émail qui constitue l'enveloppe protectrice extérieure, la dentine qui constitue le corps de la dent et la pulpe où circulent les vaisseaux nourriciers et surtout les nerfs qui sont à l'origine de tant de tracas. Du fait de leur position centrale, s'il existe la moindre brèche dans la dent, les pressions qui vont s'exercer dessus au cours de la plongée sous-marine vont être alors à l'origine de douleurs absolument épouvantables. La carrière représente l'exemple type de ces brèches. La pression va s'exercer dans la cavité de la carie, comprimer le nerf et provoquer la douleur. Il en est de même pour des plombages mal faits, fissurés ou trop anciens qui aussi vont laisser s'infiltrer la pression, écraser la pulpe et là encore susciter le violent de douleur. Parfois, la dent même peut éclater. Le danger ne réside pas dans l'atteinte dentaire, mais dans la douleur. Surpris par la survenue d'une douleur intolérable, le plongeur panique, remonte aussi vite qu'il peut vers la surface, les poumons bloqués, ne se respecte aucun des paliers de décompression et court bien sûr alors le risque d'une embolie qui pourra lui être fatale. Pour éliminer ce risque, il convient d'aller consulter son dentiste au moins un mois avant le départ en vacances pour dépister d'éventuelles lésions dentaires et les traiter si nécessaire. Et ce n'est pas parce qu'il ne vous est encore jamais rien arrivé, même en l'absence de toute précaution, qu'il faut continuer ainsi, à moins que vous n'aimiez tellement les poissons que vous souhaitiez rester à jamais parmi eux pour mieux les nourrir.